bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais nettoyer les étages profondeur parce que c'était pas très propre mais avant ça je dois aller chez lidl dans les promotions de la semaine il y avait pas mal de choses intéressantes de plus je dois prendre une sonnette pour la maison et un nettoyeur vapeur pour les vitres sans fil parce que dans la douche c'est une vitre et du coup pour éviter de frotter tous les jours autant utiliser un appareil qui facilite la vie et qui nettoie correctement je viens d'aller chez lidl et du coup je vous montre ce que j'ai acheté donc ici c'est un nettoyeur aspirateur à vitres sans fil ici il est mis que c'est pour un nettoyage facile et sans trace des surfaces en verre et des miroirs parce qu'en fait ici à la maison on a quand même pas mal de vitres elles sont quand même assez grandes et la vitre dans la douche parce que je me vois pas faire à chaque fois la raclette et anthony non plus du coup on s'est mis d'accord on s'est dit qu'on allait acheter le nettoyeur à vitres de karcher et en fait j'ai trouvé celui ci chez lidl en plus silver crest c'est vraiment une très bonne marque j'ai mon balai à vapeur il est de la marque silver crest ça fait cinq ans que je l'ai et franchement il est toujours aussi bien du coup je me suis dit je vais aller les yeux fermés donc ici il y a une buse d'aspiration 360 millilitres une autonomie d'environ 40 minutes c'est une batterie en lithium il est mis que c'est aussi adapté aux surfaces lisses telles que les cabines de douche et le carrelage donc ça c'est vraiment ce qui nous intéresse le plus ici vous pouvez voir que c'est pour le mettre en route il y a une buse d'aspiration vaporisateur environ 360 millilitres avec deux housses lavables en machine à 60 degrés et un chargeur inclus la raclette en caoutchouc très flexible et bien conçu largeur de travail 28 cm et ici il est mis qu'il y a une aspiration électrique et ça empêche que l'eau sale ne goûte donc bon on va tester ça je vous dirai si ça nous plaît ou non mais bon je pense que oui et vous pouvez faire aussi les carrelages donc ça c'est vraiment très bien on verra bien je me dis que ça peut que nous faciliter la vie que ça soit pour les vitres ou de la douche j'ai ensuite acheté une sonnette pour la maison parce qu'en fait il n'y a pas du tout de sonnette on compte aussi changer la boîte aux lettres parce qu'elle est vraiment pas belle du coup ici c'est une sonnette sans fil et sans pile elle se charge d'une façon un peu bizarre mais je ne serais pas trop vous l'expliquer apparemment plus on met son doigt plus ça charge enfin voilà j'ai pas trop compris anthony m'a expliqué mais franchement je ne comprends rien du coup je vous montre à la 16 mélodies et les musiques elles sont pas mal je viens de la tester donc ici en fait bon ça me plaît pas trop mais on verra avec le temps donc ici vous avez pour faire sortir le son il vous suffit de brancher la prise secteur ici c'est pour couper le son changer les musiques comme je vous ai dit il y en a 16 elles sont pas mal franchement elles sont vraiment bien et ici c'est pour augmenter ou diminuer le son donc en fait il vous suffit juste de la brancher et quand quelqu'un vient chez vous il sonne et le son sort juste ici donc c'est pas mal ce qui est bien c'est que vous pouvez le mettre sur une façade ou sur des briques donc ça c'est top et dans l'emballage vous avez également des petites chevilles des vis et du scotch double face pour mettre pour mettre ceci en fait j'ai acheté ces deux petites choses chez Lidl c'est déjà pas mal bon pour la maison c'est vrai qu'on fait quand même pas mal d'achat ces temps-ci mais c'est quand même utile je commence par le deuxième étage je vais aspirer et nettoyer les plaintes parce qu'elles sont pleines de poussière elles sont complètement sales de plus il y a pas mal de tâches aussi sur les plaintes j'en profite aussi pour nettoyer le sol du coup j'utilise l'aspirateur laveur ça fait pas de mal au moins c'est bien propre je préfère faire ce genre de nettoyage avant de mettre les meubles comme ça lorsqu'on mettra les meubles ça sera plus simple à nettoyer que si tout est en saleté bazar on rajoute les meubles ça va être une horreur du coup je préfère faire ça avant si vous avez déjà déménagé n'hésitez pas à me dire comment vous avez procédé si vous avez fait un gros nettoyage avant votre déménagement ou non j'ai hâte de vous lire je vais vous abonner de la prochaine je me dis je sais que je suis Musique Quand j'ai terminé la pièce gaming d'Anthony, je m'occupe de mon bureau juste à côté. Mais là, ça va être très simple. Je vais juste passer un petit coup sur les plaintes et un coup d'aspirateur comme d'habitude. L'autocollant sur le mur, je n'ai pas su l'enlever. Du coup, Anthony va le faire ainsi que l'autocollant dans le dressing. Je vais aspirer les escaliers. Vous allez me dire, c'est complètement débile. Mais franchement, ils étaient complètement poussiéreux, sales. Du coup, voilà, je me suis dit que j'allais quand même passer un petit coup. Ou au moins, ça évite de cumuler la poussière. Vous pouvez voir que les escaliers et les murs sont dans un sale état. Ils ne sont pas très clean. Mais comme je vous ai dit, on va faire petit à petit, pièce par pièce, étage par étage. On ne veut pas s'éparpiller et faire tout en même temps. De plus, quand on a une maison avec des petits travaux, des petites rénovations, ça coûte quand même assez cher. Donc, on va faire ça petit à petit. Je passe ensuite dans le dressing. Comme je vous ai dit, le dressing, il y a une porte passante pour arriver au deuxième étage. Où il y a la pièce gimmick d'Anthony et mon bureau. Voilà pourquoi, avec Anthony, on s'est dit que ça sera la place du dressing. Du coup, ici, je vais aspirer et nettoyer les plaintes. Passer un coup sur le radiateur parce qu'il y avait plein de saté dessus. Ici, les murs sont gris et blancs. Mais on remettra en blanc plus tard. Dans cette pièce, il y a déjà pas mal de cartons. C'est tous les vêtements. On a commencé à en ramener pas mal. Comme ça, ça nous évite d'encombrer l'appartement. Parce que pour tout vous dire, dans la nuit, je me prenais les cartons en pleine tête. Et ça m'énervait. Du coup, voilà, on était tous réveillés. Shadow, Anthony, moi. Et en fait, c'était une horreur. Du coup, on a dit qu'on allait commencer à ramener des cartons. Au moins, on vide l'appartement et on remplit un peu la maison. Le dressing sera fait sur mesure. C'est mon papa qui va nous le faire. Comme ça, après, je rangerai tout correctement. Et je préfère le faire sur mesure. Comme ça, je fais ce que je veux. Je veux un coin pour les manteaux, un coin pour les robes, un coin pour les jeans, un coin pour les pyjamas. Je veux vraiment quelque chose de personnalisé et à mon image. Maintenant, je nettoie les fenêtres et les châssis qui sont dans un sale état. En fait, je pense qu'ils n'ont pas vraiment pris soin de la maison. Du coup, moi, ça, c'est hors de question. Je veux que tout soit propre. Je suis vraiment content d'avoir acheté ce nettoyeur vapeur sans fil pour les vitres. Ça me facilite vraiment la vie. C'est un gain de temps et d'effort. Vous avez deux réservoirs. Un pour mettre le produit sur la vitre et frotter. Et le deuxième qui aspire l'eau. Vous avez également un petit réservoir pour enlever l'excès d'eau. Pour terminer, je passe un coup d'aspirateur et je passe dans la chambre principale. Musique Dans cette pièce, ça sera notre chambre. Elle est quand même assez grande. Donc ça, c'est vraiment très bien. Il y a un mur gris foncé, mais ça, on le changera plus tard. Comme je vous ai dit, petit à petit, chaque chose en son temps. Du coup, ici, je vais nettoyer et vraiment bien, bien nettoyer les châssis. Parce que là, c'est aussi dans un sale état, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Ou même le petit creux de la fenêtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans toute la maison, il y avait des clous partout. Quand je vous dis partout, c'est vraiment partout, au moindre millimètre près. Il y avait des clous, des... c'est franchement une horreur. Du coup, ça, on va tout reboucher plus tard. Là, on s'occupe vraiment que du bas. On fera le haut plus tard. Je nettoie aussi le radiateur parce qu'il était plein de tâches de je ne sais pas quoi. Vraiment, c'était complètement sale. Du coup, j'ai tout bien nettoyé. Je suis vraiment contente d'avoir fait ce gros nettoyage. Comme ça, ça me permet de gagner du temps dans les jours à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant que je m'occupais du haut, en bas, c'était les peintures. Anthony et Soncouzin ont continué les peintures du salon. Et dans la salle à manger, mon papa a recouvert la cheminée. Parce qu'en fait, on n'aime pas la cheminée. Pour tout vous dire, on n'aime pas du tout les briques. Je pense qu'on a été trop baigné dans les briques chez nous. Quand on était enfant, enfin chez nos parents. Du coup, on déteste les briques. Et on a voulu la recouvrir avec un genre de coffrage. Comme ça, après, on le remet en blanc. Ça fait plus beau, ça fait plus propre et plus design, je trouve. Avec Anthony, on a trouvé cette petite idée sur Pinterest. Et on s'est dit qu'on allait faire ça chez nous. Du coup, je vous montre toutes les étapes pour créer un coffrage autour d'une cheminée. Mon papa a fait ça en même pas une heure. Franchement, ça a été hyper vite. Enfin, j'ai envie de vous dire, quand on s'y connaît, ça va vite. Avec Anthony, on ne s'y connaît pas du tout. Et c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir nos papas qui s'y connaissent, qui sont dans le métier surtout. Du coup, là, mon papa m'a fait le coffrage. Il a mis le ciment. Et on va laisser sécher en attendant. Et après, il faudra poncer, remettre un coup de ciment, reponcer. Et ensuite, on pourra tout mettre en blanc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos. Si vous aimez les vidéos rénovation, travaux, j'ai hâte d'avoir vos retours. Pour moi, c'est super important. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est très important pour moi. Sous-titrage ST' 501 Lorsque mon papa a terminé, de l'après-midi, on a tout mis en blanc, la salle à manger. Tout était blanc et c'était la première couche. Plus tard dans la journée, mon beau-père nous a mis la sonnette de chez Lidl. Et elle est vraiment très bien. Avec l'achat de la sonnette, vous avez tous les accessoires pour percer dans le mur. Du coup, là, mon beau-père a tout bien mis. Il a mis la sonnette. Et pour la boîte aux lettres, on la changera prochaine. Ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à me laisser un petit like. Et pourquoi pas me laisser un commentaire avec les émoticônes qui s'affichent juste ici à l'écran. Et à me dire aussi ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouve bientôt sur ma chaîne pour des nouvelles vidéos. Plein de vidéos arrivent. Donc n'hésitez surtout pas à activer la petite cloche et à vous abonner. Je le répète encore. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501